Et plusieurs personnes ont travaillé sur la maison Pour éliminer ou colmater la fissure Il y a des gens qui sont venus avec des briques résistantes Ils ont placé dans la fissure Quelques temps après, les briques ont cédé Ils sont venus avec un mortier riche Quelques temps après, la fissure est réapparue D'autres ont même mis Ils ont fait des mortiers Ils ont fait des béton Ils ont colmaté la fissure Quelques temps après, la fissure a contourné le béton Et la conséquence, c'est que cette fissure A traversé plusieurs pièces de la maison Elle a redimensionné la maison A tel point que certaines portes ne pouvaient plus se fermer C'était dans un chic quartier Et des maisons qui ne sont pas chères Alors quand j'entre dans cette maison J'essaie de colmater aussi avec mes maçons La fraîche Mais quelques temps après, la fissure est fait sur face C'est alors que je suis tombé sur quatre jeunes gens des maçons Ils n'avaient pas des ingénieurs Ils ont fait juste la maçonnerie à l'humanité Alors ils m'ont rassuré qu'ils allaient se battre contre cette fissure Et ils allaient réussir à éradiquer la fissure Je les ai appelés, ils sont venus chez moi J'ai dit, voilà la fissure Je les ai fait passer dans plusieurs pièces de la maison Certaines portes ne fermaient plus Il y avait des fissures dans des chambres Alors ils ont dit, voilà on va travailler Ils ont commencé le travail Moi je faisais autre chose Je les ai appelés afin qu'ils colmatent la fissure Mais quand j'arrive Je suis choqué de voir ces jeunes gens Et puis cette fissure là, j'ai oublié un détail Les oiseaux Venez faire leur nid dans la fissure Les lézards y entraient Pendant la journée située dans la maison Tu vois à l'extérieur Et pendant la nuit située à l'extérieur Tu vois dans la chambre Alors nous étions obligés d'y mettre des amis usagés Pour essayer de découvrir, de protéger la chambre Alors quand ils viennent Pour moi il fallait colmater la fissure Mais quand j'arrive je suis surpris Ils ont agrandi la fissure À dire qu'ils entraient même dans les chambres Ce n'étaient plus les lézards qui entraient 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 Mais ce n'est pas une personne qui est là Passeur Passeur Tournez, va prier pour les gens Laisse nous faire notre travail Même au cœur ne tenez plus Je faisais des va et viens Quand ils agrandissent la fissure Ils me demandent des gros marteaux Qu'ils appellent des masses Ils commencent à toper sur le fondement Ils boivent le moellon Ils enlevaient le moellon Ils cravent encore Ils prennent des barres de fer Ils commencent à creuser la fondation Ils enlevent le moellon Et là mon cœur J'ai dit ces jeunes hommes ont porté des problèmes Ils sont descendus très bas Ils sont descendus très bas Quand je m'approche Ils descendent dans la fondation Je vois les moellons qui se sont effrités comme des biscuits Ils sont en train de s'effondrer comme des biscuits Qu'est-ce que tu vois là ? Je vois un robinet qui est là en dessous Ils disent voilà le problème Ces robinets Ils ont fait des fouilles Et l'eau s'accumulait dans leur fondation Et l'eau a commencé à détruire le moellon C'est là où il y a le problème Mais attends tu vas voir On va ce qu'on va faire Ils vont dire achète le ferron J'achète le gravier J'achète le gravier J'achète le gravier J'achète le gravier Ils commencent à tisser le ferron Ils disent on ne va plus mettre le moellon On va mettre le béton Ils font le coffrage Ils coulent là-bas Un béton dur Et puis quelques temps après Ils prennent maintenant les briques Ils font monter un peu de briques Ils mettent ce qu'ils ont appelé eux-mêmes les épingles Donc ils tissent le ferron Ils mettent Ils construisent Je pense au papa Joseph S'il est là il connaît Ils avancent encore Ils mettent des béton Avec les épingles Et puis après on reste un pasteur Dernier à Nyoomba Ça s'habille tous les épingles Quelqu'est après on finit la maison On finit la maison On met la peinture Et quand les gens venaient chez moi Ils disent pasteur Nyoomba J'étais tout content Jusqu'aujourd'hui Cette maison n'a plus jamais connu de fissure Fondez-moi la question pourquoi Parce que le problème c'était la fondation La fondation avait bougé Et la valeur de la maison diminuée Comme si c'était dans le quartier le plus chic de Coloésie La valeur de la maison diminuée Et avec ça On a retouché la fondation Et aujourd'hui pendant que je vous parle C'est une jolie maison J'attendais votre acclamation Que je puisse avancer Alléluia Je reviens dans mon passage De 1 Corinthiens chapitre 3 Les personnes qui lisent pour la première fois Ils vont penser que Pierre Bon avait construit une maison Ils ont posé les fondements Comme un sage architecte Et un autre abati C'est juste une figure de style C'est un symbolisme La maison de 1 Corinthiens chapitre 3 Signifie trois choses La première de chose Cette maison symbolise L'œuvre de Dieu La deuxième de chose Cette maison Symbolise le chrétien et sa vie Et la troisième de chose Cette maison symbolise Le ministre et son ministère Je vais m'attarder sur cette maison Comme un architecte Un sage architecte Il a posé le fondement Donc il a creusé Il a posé le fondement Et le pire de ces fondements C'est Jésus de Nazareth Que Dieu bénisse Ceux qui ont dit à me Et après lui Quelqu'un d'entrevient Il vient continuer Avec de l'or Donc il a élevé les murs Avec de l'or Une troisième personne est venue Non pas avec de l'or Mais avec de l'argent Il a aussi élevé les murs Une quatrième personne est venue Non pas avec de l'argent Mais avec des pierres précieuses Une autre personne est venue Non plus avec des pierres précieuses Mais il a élevé les murs Avec le bois Et le mur continuait de monter Une autre personne est venue Avec le foin Voilà Il a mis de l'or Et la maison montait toujours Et une dernière personne est venue Avec du chôme Et il a aussi élevé les murs Je me rappelle il y a quelques années en arrière Il y a une église qui m'avait invité à apprécier à l'Ikasi Et j'étais là à la cité à cette époque-là C'était presque après mon mariage J'en avais qu'un seul enfant Alors je suis parti avec mon épouse et notre bibi Comme j'allais prier à la montagne de Kampumpi Comme c'était tout près Quand j'ai gravissé la montagne Au bas de la montagne Il y avait une maison bizarre Cette maison avait des briques À un certain niveau Il y avait des bois Et puis on construit encore avec les bouteilles Et puis on construit encore avec de l'herbe Quand j'ai demandé jamais Comment cette maison est comme ça On me dit c'est un fou qui a construit cette maison Je n'oublie jamais cette histoire Alors revenons à notre maison Construite par Paul Amen D'abord j'ouvre une parenthèse pour vous dire Le fondement comporte deux parties Il y a une partie qui est invisible Il est enfoui dans le sous-sol Et une partie qui apparaît Souvent qui finit par ce qu'on appelle Une chape Amen Amen Et les architectes appellent ça un sous-bassement Tout ça ça constitue la fondation Ça constitue la base Il y a deux remarques que je vais pouvoir partager avec vous Concernant la maison de notre bien-aimé Commencez par notre bien-aimé Paul Si vous êtes d'accord avec moi Aclamez et puis je vais partager avec vous La première remarque Paul vient Il met le fondement Et c'est Jésus qui est la pierre angulée La deuxième personne vient Il y met de l'or La troisième personne vient Il met de l'argent Comme un mur Et la maison monte Une autre personne vient Il vient avec les pierres précieuses Une autre personne vient Il met le bois Comme un mur Une autre personne vient Les herbes Une autre personne vient Il met la paille Si vous êtes lecteur de la Bible Ou si le Seigneur vous éclaire Constatez cette maison Le premier fondement qui a été posé C'est un fondement de grande valeur Et c'est Jésus de Nazareth On ne sait même pas donner le prix à ce fondement Ce fondement est sans prix C'est Jésus de Nazareth Mais la deuxième personne qui vient Il vient avec de l'or C'est précieux C'est coûteux C'est une grande valeur Mais la troisième personne qui vient Il vient avec un matériau De valeur Mais moins que de l'or Je pensais que tu allais dire amen C'était l'argent La troisième personne qui vient Il vient avec un matériau C'est une grande valeur C'est une grande valeur Moindre même que le bois C'est l'herbe Et la dernière personne qui vient Avec un matériau Il y a moindre valeur que l'herbe C'est la paille Ça signifie quoi ? Plus la maison montée Plus la valeur diminuée Je pensais que tu allais acclamer et dire amen Plus le mur monter Plus la valeur de la maison Diminuée On est tous d'accord C'est ça la première Je dis tout à l'heure que cette maison représente Un chrétien Un ministère Dans la plupart des cas Plusieurs enfants de Dieu Quand ils commencent à monter dans l'élévation J'avais un constat Leur valeur diminue de plus en plus Amen Au début Il y a la base c'est Jésus Après il y a de l'or Vous savez que quelqu'un est sérieux Son ministère est sérieux Ses valeurs sont sérieuses Alors plus la voix reviennent Ils ont des gens populaires Ils ont des gens célèbres Vous n'allez voir que plusieurs enfants de Dieu Ils perdent des valeurs Pas seulement les valeurs chrétiennes Mais aussi les valeurs de la société Vous allez voir des gens Qui avaient des ministères puissants Des professeurs Des prédicateurs Avec le succès Vous allez le voir même avec des femmes Il couche avec les femmes Mais quand il monte Il profite Il brache Amen L'or est là La base est là Il devient léger Il devient léger Oh est-ce que je parle aux gens ici Manifestez-vous Alléluia Alléluia Pourquoi Je suis choqué Devant ces enfants de Dieu Qui ont reçu Jésus Qui ont commencé avec des valeurs Tels que de l'or Sa vie de sa abou À ce moment-là Ça devient normal Il y a des gens qui mentent Il y a des gens qui cherchent Les informations sur Facebook Mes frères et sœurs Comment tu bâtis ta maison Comment nous bâtisons ta vie Pourquoi les valeurs Jésus C'est devenu difficile De voir quelqu'un Constant Dans son ministère Pendant 20 ans Pendant 30 ans Il reste constant Il y a des gens qui cherchent Il y a des valeurs Alléluia Alléluia C'est devenu rare La prière c'est ça Cet avant midi Le feu va passer par le Par le matériau Et l'or va briller de nouveau Et les valeurs seront retrouvés de nouveau Donnez-moi une amène j'avance Alléluia Quand les gens sont élevés Ils ont un peu d'argent là Ils ont un peu de véhicules Un peu de jolies maisons Ils deviennent sélectifs Il est allé au deuil Il ne part plus au deuil Il est dans le pauvre Ou même sa famille Il n'est plus sa famille Il n'est plus l'extension Du bras de Dieu sur la terre Les appels deviennent sélectifs Il n'est plus à certains appels Quand les gens viennent chez lui Il dit c'est qui ? Non je ne les reçois pas C'est temps on a souffert ensemble Nous avons été à la montagne ensemble Nous avons été à la grande congresse ensemble Nous avons souffert ensemble Mais quand l'élévation arrive Leurs valeurs sont en train de décliner Pourquoi vous refusez de dire amène Donnez-moi un puissant amène j'avance Quand la gloire arrive Les gens deviennent légers C'est scandaleux Pour prendre des hommes qui sont respectables Les femmes respectables Avec les maris d'autrui Dans la maison des dieux Les filles viennent vierges dans la maison des dieux Elles sont déflorées dans la maison des dieux Couche avec une vierge Couche avec un enfant qui a moins de 10 ans Couche avec un membre de ta famille Couche avec un membre de ta famille Et quand la personne monte à la chair C'est le feu qui descend Ce sont des tonnerres Ce sont des foudres Les valeurs Les valeurs d'hommes Est-ce que nous pouvons revenir à nos vraies valeurs des chrétiens Est-ce que nous pouvons retourner à nos vraies valeurs des chrétiens Dans la maison des dieux Même quand on fait les affaires avec les enfants des dieux C'est de plus une assurance Parce qu'il y a des escroqueries Au nom de Jésus Je vous ai choqué Première remarque Première remarque Plus on monte Plus les valeurs commencent à dégringoler On perd les disciplines Mais moi je ne comprends pas certains de l'ennemi Il a été intelligent par le Seigneur Il finit l'université par le Seigneur Première promotion par le Seigneur Et puis on lui dit non Comme tu as atteint des sommets élevés Il faut adhérer à notre mouvement d'occultisme Le Dieu qui t'a donné l'intelligence N'est-il pas capable de t'accorder des promotions ? Je crois qu'il est capable de t'accorder des promotions J'ai béni le Seigneur Pour toutes ces personnes Qui attendent le temps des dieux Pour leur promotion Ça ne va pas traîner Votre promotion arrive Moi j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit plusieurs fois Dans ton secteur il y a des gens qui ont l'argent J'ai dit frère Ça j'avais dit même au river La plupart des personnes que vous dites Ils sont venus riches Ils sont venus sans rien Ils n'avaient même pas de vélo Ils n'avaient rien C'était des piétons Qui avaient des chaussures Pour distinguer Ils valaient changer de sens Pour dire qu'il n'y a pas du droit Mais nous avons commencé à prier J'ai mis les gens dans de fortes prières Cinq mois Quatre jours de jeûne Nous prions Nous jeûnons Nous prêchons Jésus Nous invoquons les Seigneurs Et Dieu a commencé à bénir les gens Ce n'est pas le fruit de la magie Mais c'est la grâce du Seigneur Nous avons mis le sérieux Dans la recherche de la face des dieux Ce n'est pas un hasard Il n'y a pas une semaine qui passe Sans que mes enfants viennent me présenter leur nouveau vécu Nous avons cherché le Seigneur Nous avons gardé la valeur Et Dieu ne peut que nous honorer Revenez à vos valeurs Dieu va vous distinguer Jésus est réel Jésus n'est même pas Jésus a signé La vie Il finira par la conflit J'ai vu les véritables bénédictions de Dieu Est-ce que tu peux réclamer Je peux t'avancer Alléluia Deuxième remarque La deuxième remarque La Bible dit Quand le feu Va passer Sur les matériaux de construction Il y aura des résultats Le premier résultat C'est qu'il y a des matériaux Qui ne seront pas consommés par le feu Entre autres Jésus L'or L'argent Le bien précieux Ça ne sera jamais consommé par le feu Et la conséquence Ces gens là Ils auront des récompenses De la part de Dieu Acclame le Seigneur Javance Vous voyez ça ? Donc le feu passe J'ai une bonne nouvelle pour toi Cet après-midi Parce que le feu va Si on est Seigneur Il y aura le feu ici Avant que cette convention Se termine Tu vas passer par le feu du Seigneur Mais la deuxième des choses Quand le feu passe Il y a des matériaux Qui sont consommés par le feu Entre autres Le bois La chambre Amen La paille Et cette catégorie de personnes Des matériaux Ne reçoit pas de récompenses Suivez-moi très bien Donc la partie qui reçoit des récompenses Ce sont des gens qui sont passés par le feu Mais qui ont gardé leur identité Donc ça vient de Dieu Que Dieu bénisse Ce qui ont dit Amen La deuxième catégorie de matériaux Ça passe par le feu Ça brûle Et ça n'a pas de récompenses Ça vient soit des gens Soit ça vient du diable Qui a dit Amen Comment vous pouvez construire avec de l'or De l'argent Et puis vous y mettez la paille la chambre Ça signifie que L'idée de mettre la paille la chambre C'est une idée satanique Parce que ça ne reçoit pas de récompenses La part des gens Mais là pour terminer Je ne serai pas long Voyons les indices Quelques indices Qui peuvent montrer que ma vie Consient Le fonds de moi qui est Jésus De l'argent Du bois De la paille Je vais vous donner quelques indices Quand vous regardez la paille Le bois La chambre Ce sont des matériaux Qui sont poroses Non C'est pas ça Non non Poroses Voilà Qui sont pénétrables Voilà Vous voyez comme les chiffons Voilà Comme les pains L'eau peut passer N'est-ce pas L'eau peut passer au travers d'un chiffon Amen Alors quand ta vie Il y a un mélange de Jésus Il y a un mélange de l'or Il y a un mélange de matériaux Corose Regardez quelques indices Qui vont vous accompagner Prevenez à mon exemple Quand j'ai introduit Les gens viendront visiter la maison Mais personne ne se portera garant Pour y entrer Vous verrez votre vie Les gens s'approcheront de vous Ils verront les valeurs de l'or De l'argent Mais quand ils vont s'approcher de vous Ils verront le bois Ils verront la chambre Ils verront les autres là Et ils vont vous quitter J'ai connu un prophète Cet homme là Il m'étonnait Il a un ministère particulier Par la génération Amen Il prophétisait d'une manière terrible Et les autorités venaient vers lui Les gens venaient vers lui Mais on constat Quelques instants après Ces gens l'appartent Comment ils ont tiré Toutes ces personnes vers lui Quelques temps pressent pas En parlant avec ces quelques personnes Ou quand ces personnes venaient me voir Il me disait Il a le don des dieux Mais il n'a pas des valeurs chrétiennes Donnez-moi une amène Vous verrez des églises Qui sont comme des salles de classe Cette année ce sont de nouveaux élèves L'année prochaine vous y venez Vous trouvez d'autres membres De nouveaux membres Pourquoi les membres ne restent pas Parce qu'il n'y a pas des valeurs Il n'y a pas des valeurs Former les serviteurs ça devient compliqué On commence à envier les autres On commence à accuser les autres Oh ils me volent les membres Oh ils me prennent les membres Ce n'est pas un problème de te voler les membres C'est un problème de garder les valeurs Gardez les valeurs Les gens resteront Les gens ne seront pas dupes Abana 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 Pendant que je parle Plusieurs personnes vont se retrouver Les relations ne durent pas Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'ai insulté les gens L'ennemi Tu vas voir les infiancés venir aujourd'hui Repartir Un fiancé revenir après demain Repartir Le lendemain Demande-toi pourquoi ces choses m'arrive Vous utilisez Je connais même des gens Papa réussite Ils ont facilement comme ça 20 000 dollars 30 000 dollars Mais quand vous entrez dans leur maison Vous vous dites Est-ce que c'est sa maison Ce n'est pas sa maison Oui Dio Pendant que je parle ici Il y a des gens qui nous touchent 5 000 dollars Mais quand vous observez leur vie Il y a la porosité Ça passe Les relations viennes pass Il n'est pas stopper Et garder l'argent Vous allez voir des gens Qui vivent une vie misérable Bien qu'ils travaillent C'est l'ennemi Qui a déjà placé Ces fondements en toi Cet après-midi Ces fondements de l'ennemi C'est un brûleur Il y a des gens Qui ont le Seigneur Qui ont des vraies valeurs Qui n'ont pas une grande maison Il a une petite maison Une petite voiture Mais quand vous regardez sa fin Regardez ses enfants Vous lisez la stabilité Vous lisez l'équilibre Vous lisez la joie Dans ces couples-là Il y a des gens qui ont d'argent Quand vous vous approchez d'eux Vous vous dites Est-ce que ça lui appartient Ou ça ne l'appartient pas Comme Papa José le disait La même Bible Utilisez aux Etats-Unis Utilisez ici Mais les résultats différents Les enfants des dieux Doivent avoir un certain standing de vie Liés à leur appartenance à Jésus Les enfants des dieux 20 ans, 30 ans Ils continuent à manger le pain Ils continuent à souffrir Non Ce n'est pas normal 30 ans Servant les seigneurs Tu m'en dis encore Ce n'est pas normal L'ennemi a placé ses fonds Acclamer je vais avancer Le temps va me manquer Si je dois parler maintenant De ces gens-là Comment ils maltraitent leur famille Ils maltraitent leur mari Ils maltraitent leurs enfants Mais la base c'est Jésus Je suis venu vous donner une bonne nouvelle Aujourd'hui Retrouve tes valeurs Au nom de Jésus Pendant que je parle Les valeurs sont là L'or est là L'argent est là Le Dieu précieux est là Et je vois le feu Qui va pénétrer ta vie Cet après-midi Et Dieu va te redonner De la valeur Et tu dois prier de nouveau Le modèle de nous Les enfants des dieux C'est ce que nous avons lu Dans l'Apocalypse 21 La maison n'a pas de paille La maison n'a pas d'herbe Il y a le saphir Il y a le mero Il y a l'eau Il y a les diamants Quand le feu passe Rien ne se brûle Ma prière cet après-midi Que le feu puisse passer sur ta vie Je vais te faire briller davantage Je vais te faire briller davantage Pendant que je parle Le feu est en train de sionner Pendant que je parle Il y a le bois qui va se consommer Il y a la chambre qui va se consommer Et plusieurs personnes vont prier ici Ils vont influencer leur génération Ils vont donner Des choses et des dieux Au paille Alléluia Pendant que je parle Que le feu commence à sionner ta vie Que la honte qui a caractérisé ta vie Commence à brûler maintenant en eau de Jésus-Christ Et après ça Le Seigneur va t'élever Plusieurs personnes viendront vers toi Ils vont admirer Regarde ce qui va briller en toi En toi il y a de l'eau Il y a de l'hémerot Il y a du saphir Il y a de l'argent Il y a du diamant Mais pendant que je parle Après cette convention Je te vois prier Je te vois prier Je te vois prier Tu vas prier dans ta maison Tu vas prier dans ton domaine Tu vas prier dans ta société Dans cette ville d'écolosie Dans cette république démocratique du Congo On parlera des gens On parlera des gens Mais tu parleras aussi de toi Les gens viendront voir Lorsqu'ils se retrouvent en toi Pendant que je parle Tu vas prier Tu vas prier fortement Tu vas prier fortement Les gens viendront chez toi Ils demanderont des conseils Pour te dire Comment tu réussis Comment tu fais le saut Comment tu nous étonnes Maintenant là Partant que je parle Commence à prier Que ta vie Brille au nom de Jésus Que ton mariage Brille au nom de Jésus Que tes enfants Brille au nom de Jésus Que ton ministère Brille au nom de Jésus Que tes affaires Brille au nom de Jésus Commence à prier Commence à prier Après cette convention Nous viendrons chez toi Pour te demander Comment tu réussis Comment tu es stable Tu n'as pas une grande maison Mais on lit la joie On lit l'équilibre On lit la stabilité On lit l'élévation Tu es en train de monter Tu es en train d'aller De quoi la gloire Tu n'es pas stationnaire Tu n'es pas dans les statu quo Pendant que je parle Le statu quo Est en train de tomber Dans ta vie Au nom de Jésus Christ Pendant que je parle L'esprit est sur place L'esprit est sur place Il est en train de tomber Reçois ça au nom de Jésus Reçois au nom de Jésus Commence à clamer Pendant que tu acclaves Le feu descend Le feu sépare Le feu touche le fondement Après cette convention Je vais t'élever Dans ton domaine Dans ton ministère Dans ta maison Et tu seras la référence Tu seras la référence pour plusieurs Et la troisième partie C'est la prière Nous allons prier Nous allons demander le feu Nous allons demander le feu Nous allons demander le feu Qu'il consume la paille Qu'il consume La chambre Qu'il consume le bois Tu es appelé A retrouver tes valeurs Tu as commencé avec Jésus Tu as commencé avec l'argent Maintenant tu finis avec la paille En quittant ces lieux Je te vois briller de nouveau Je te vois retrouver tes valeurs Alors je vais crier une seule fois Nous allons entrer dans la prière Nous allons réclamer le feu Nous allons réclamer le feu Nous allons réclamer le feu Là ça tombe bien Parce qu'on est dans le jeûne Parce qu'on est dans le jeûne J'aime le Seigneur On va prier Sous l'action du jeûne Et Dieu va purifier plusieurs vies Est-ce que nous devons d'abord Fermer les yeux Est-ce que tu as commencé ta maison Avec le fondement de Jésus Tu as commencé ta maison Avec le fondement de Jésus Est-ce que tu as commencé ta maison Avec le fondement qui est Christ Pendant que nous avons les yeux fermés Si tu n'as jamais accepté Jésus Ton fondement commence déjà avec la paille Avec le chôme Mais tu sens que tu veux aller de là-bas Tu sens que tu veux mettre Jésus Au centre de ton fondement Si tu n'avais jamais Ressu Jésus dans ta vie Comme sauver le Seigneur Mette ta main à l'air Et passe directement ici Si tu n'as jamais Accepté Jésus dans ta vie Tu peux prendre un nouveau départ Avec lui c'est le succès Avec lui c'est la réussite Est-ce qu'on peut garder les yeux fermés Si tu es là, monte ici Tu sens que ta vie n'avance pas Les gens viennent et partent Tu ne gardes pas le travail Tu ne gardes pas les relations Parce qu'il te manque Jésus Est-ce que tu veux mettre ta main à l'air Si tu es là Tu veux mettre ta main à l'air si tu es là Dieu te bénisse Je vois une main J'attends une deuxième main Tu veux que Jésus entre dans ta vie Qu'il soit le sous-basement de ta vie Ne résiste pas mon frère Mets aussi ta main à l'air Mets aussi ta main à l'air là où tu es Je vois là-bas une main Mets ta main aussi à l'air Jésus a besoin de toi Tu veux qu'il soit le fondement de ta vie Est-ce que tu peux mettre aussi ta main à l'air Je veux prier avec toi Je t'en supplie Jésus est là Il va te donner de la valeur Je vois une autre main Tessakopela Est-ce que tu peux mettre aussi ta main à l'air Je veux aussi mettre ta main à l'air Que Dieu vous bénisse Il y a une autre main là-bas Je veux que nous puissions maintenant prier Nous allons demander le feu Que le feu consomme C'est que Papa Raymond a appelé les antivaleurs Ces choses Ne vont pas amener notre ministère de loin Ne vont pas amener la réputation de notre ministère Ces choses nous attirent vers le bas Je veux que tu entres en prière Commence à prier le Seigneur Demande le feu Demande le feu Demande le feu Demande le feu Est-ce que tu peux prier Est-ce que tu peux prier J'attends ta prière Je veux écouter ta prière Profite de ces temps C'est temps déjeuner Et de prière J'attends la prière Le Seigneur Tessakopela Alléluia Le Seigneur Tessakopela L'amour L'amour Regarde ta vie Il y a un mélange de plusieurs choses De valeurs et des antivaleurs Peu de réussite Beaucoup d'échecs Beaucoup de déchets Tu ne peux pas quitter cette conférence Aujourd'hui c'est un jour de jeûne Je veux te rétablir Est-ce que nous pouvons maintenant entrer en prière Entrer en prière Commence à prier Commence à prier Pour que le feu descende Demande le feu Demande le feu Demande le feu Est-ce que tu peux demander le feu Tu peux réclamer le feu Commence à prier Et pendant que tu pries Le feu Le feu passionné se l'échec Le feu passionné se l'échec Le feu passionné se léchec Commence à prier Commence à prier Et pendant que tu pries Il y a un par La mort a disparu Par le nom de Jésus, que le feu passe sur ma vie, que tout ce qui est inutile, tout ce qui est dérivoire, le grand jour s'élevé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, 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 le Saint-Esprit est Et sur le monde entier, le grand jour s'est élevé, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, la mort a disparu, Dieu dans le plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est élevé, le Saint-Esprit est là, 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 le Saint-Esprit est là J'éclame le feu, que l'herbe soit consommée, que la paille soit consommée, est-ce que tu peux prier ? Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais s'il a dit, allons sur l'autre bord Allons sur l'autre bord, il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu coulerais, que tu sombrerais Allons... 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 Qui ma voie là, io... la loi de chez les nazis je t'en prie mon roi qui m'a vu là prie le feu, le feu, le feu je m'en tourne réclame le feu, réclame le feu je m'en tourne je m'en tourne qui m'a vu là je m'en tourne 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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